...operation qui a fait des démonstrations le jeudi 7 mai à Togba et à la plage de Figurocet. C'est une machine conçue pour transformer et purifier toute eau de quelque nature que ce soit. Eau Bénin, pour le moment, c'est l'unique machine. Le processus va se faire. Mais déjà, toutes les grandes instances américaines ont certifié cette eau. Cette eau fait déjà partie de beaucoup de projets qui concernent le Bénin. Et dans les mois et années à venir, la machine sera déployée dans beaucoup d'endroits. Et aussi, c'est l'eau que cette machine transforme est certifiée et utilisée par la main américaine. Donc, ce n'est rien d'extraordinaire. Avec cet appareil, fini les casse-têtes pour avoir de l'eau propre. Et la vision de l'ONG Seal of Hope Incorporation, c'est de voir toutes les localités du Bénin où l'eau potable est rare, dotée de cette machine. Pour ceux qui ont déjà consommé de cette eau, les impressions sont bonnes. Pour moi, c'est d'extraordinaire parce que l'eau de mer, ça n'a jamais été imaginé qu'on pourrait le boire. Ça n'a jamais été dit quelque part qu'on peut boire l'eau de mer. Moi, je n'ai jamais entendu. Mais pour la première fois, je vois déjà débarquer sur la côte. Et on nous fait boire de l'eau de mer, purifier. Je trouve ça excellent. Seulement que je ne comprends pas bien le processus de l'eau. Seulement, je ne sais pas comment calcher le l'eau. C'est potable, c'est pu, ça n'a rien. C'est excellent. Je ne sais pas quoi dire vraiment. Pour l'ONG américaine, l'entretien de la machine n'est pas...